Bonjour Catherine Rangé. Bonjour, bonjour les spectateurs de France 3. Je suis bien contente d'être chez vous. Alors justement, est-ce que vous vous souvenez de votre dernier passage à Marseille, ici à la Fiesta du Sud ? Je crois que c'était avec Plaza Francia. Plaza Francia, je chantais du tango, c'est ça ? C'était en 2014. D'accord. Avec Massilia Sunsystem. Voilà. C'est une relation particulière avec le public, quand même 40 ans de relation. Écoutez, on peut dire que les Rita Mitsuko, ils ont eu 30 ans d'âge, puisque Fred est mort en 2007 et que le groupe est mort avec lui. Maintenant, la musique, elle existe toujours. Donc j'ai continué à chanter des chansons des Mitsuko tout en faisant des albums personnels. Et puis là, on sort une intégrale. Donc là, on se fait un spécial Rita Mitsuko et on ne chante que ça. Ah, c'était le producteur Anthony Visconti qui disait de Fred Chichin que c'était un guitariste rythmique hors normes. C'est vrai. Qui ressemblait un peu à du Prince. C'était un merveilleux compliment. C'est vrai que Fred, il a toujours aimé le rythme. C'était un rythmicien, un grand rythmicien. Et on a, les Rita Mitsuko, on en a bien profité de ce rythme. Je crois qu'on a fait bien danser grâce à ça aussi. Dans ce duo, Fred Chichin, c'était quoi ? C'était celui qui était le producteur des fondations ? C'était le bidouilleur ? C'était quoi dans le duo ? Fred, il était un enregistreur, un arrangeur aussi, surtout rythmique. En fait, on était deux musiciens. Et puis moi, j'écrivais les textes. Et lui, il faisait justement, comme vous dites, la bidouille, le son. Toutes ces choses-là. Et ça faisait une bonne équipe, je crois. Un dernier question en forme de clin d'œil. Ce soir, vous allez chanter Andy. Est-ce que ce soir, vous pensez qu'il va vous dire oui à Marseille, Andy ? Peut-être. Mais une fois qu'il a dit oui, est-ce que je vais pouvoir continuer à chanter la chanson ? Merci. Je vais continuer à le harceler un peu. Merci infiniment, Catherine Ragit. Merci. Merci. Merci.